Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que c'est mon dernier road to EMI. Parce qu'avec cette partie que je montre aujourd'hui, j'ai réussi enfin à dépasser les 2400 Elo valables pour mon titre de EMI. Alors j'étais opposé à la ronde d'Avoine contre mon grand ami Pierre Fidegaz, maître international de Monaco. Et donc c'est un joueur qui joue quasiment que la karaoke. On a joué ensemble des centaines et des centaines de fois parce qu'on est hyper bien. Donc jouer pour le titre de maître contre son pote, c'était compliqué parce que moi j'ai bien sûr envie de l'éclater. Parce que je ne veux pas se mettre et lui, dans sa tête c'est un peu spécial aussi parce qu'il sait que pour moi l'objectif est difficile. Donc il n'a pas forcément envie de me battre. Mais bon, c'est un joueur d'échec. Il respecte le jeu et il veut jouer au l'échec et il veut gagner. Donc c'est vraiment assez difficile comme rencontre. Et je pense que cette partie se joue vachement au mental. Et donc on va voir un petit peu la partie. On va la regarder. Donc elle est très très longue. Donc on va essayer de la passer assez vite. Mais on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc moi sans surprise, je joue E4. J'ai toujours ça. Lui, il a joué ici la carocane. Fort surprise, D4, D5, cavalier D2, prise-prise, cavalier F6. Donc c'est une ligne qu'il joue parmi tant d'autres. Il joue quasiment tout. Il connaît beaucoup de choses sur la carocane. C'est un grand spécialiste. Donc j'ai fait C3, fou D6, fou D3. Donc ça c'est théorique. Après tour 8, cavalier E2. Et là il m'a surpris avec son coup F5. Alors ici, il y a beaucoup de coups possibles. On peut jouer cavalier D7. Par exemple, on peut jouer ici H6, H5 ou G6. C'est trois grands coups. Mais le coup le plus à la mode, c'est le coup H5 bien évidemment. Un coup qui est l'art bizarre. Parce qu'on a fait Petit Rock pour ce purage de deux cases. Mais l'idée c'est que plus tard sur Petit Rock, on va jouer H4, H3. Et on va essayer vraiment d'attaquer sur les cases blanches le rond blanc. Et c'est la ligne vraiment à la mode. Et la ligne qui, pour ma part, est le plus fort pour le noir. Et en fait, pas de chance pour Pyro. Je le connais très très bien. J'ai fait plein de tournois avec lui. Je sais très bien comment il pense aux échecs. Et j'ai beaucoup réfléchi à la partie, avant même que la partie ait lieu. Et je me suis posé la question, comment il pourrait me surprendre ? Parce que je sais que Pyro, c'est un joueur qui aime énormément surprendre ses adversaires. Et je ne pensais pas qu'il allait changer d'ouverture. Parce que la caracane, c'est quand même ce qui joue le plus, ce qui joue le mieux. Et sur cette ligne, j'ai pensé à toutes les choses. J'ai même pensé à Roi H8, pour vous dire qu'il y a un coup qui existe. Et j'ai regardé toutes les lignes. J'ai regardé Roi H8. J'ai révisé G6, j'ai révisé H6, j'ai révisé H5. Et j'ai regardé F5. Mais bon, après, ça c'est les lignes F5 et Roi H8, qui sont des grosses lignes. Mais je n'y croyais pas. Mais j'ai regardé de manière un peu superficielle. Je n'ai pas trop regardé plus loin. Mais je savais un peu comment placer les pièces. Et paf, il me jouait F5 Tempo. Je me suis dit, oulala ! Donc j'étais content d'avoir réussi à anticiper ce coup, alors qu'il n'avait jamais joué dans la base de données. Mais je le connais hyper bien, en fait. Vous voyez, quand deux amis s'affrontent, on arrive un petit peu, c'est un peu comme le poker, on arrive vraiment à se le lire. Et c'est un truc que j'ai regardé. Je n'ai pas préparé très très loin, parce que je ne suis pas sûr et je ne pensais vraiment pas qu'il allait le jouer. Mais je ne voulais pas du tout qu'il me surprenne. Je voulais être, moi, le joueur qui allait le surprendre. Donc bon, j'ai juste que je connaissais. F5, 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 20, prend. Cavalier D7, donc là, j'ai joué le coup E3, c'est les grands coups, Cavalier B6, Petit Rock. Et je l'avais vu une partie d'Anthony Virig, ici, où en fait, les Blancs avaient joué B3, mais sur G6, qui est le grand coup, parce que sur Cavalier P3, F5, il ne pourra pas remanger, parce qu'il y aura F7 qui sera en prise. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il fait d'abord G6 pour chasser ma dame, et dans la partie d'Anthony Virig, il y a eu ici la même F3, et au final, la dame est mal placée en F3, après Cavalier P3, puis on prend, et le coup F5, qui vraiment permet de contrôler bien la case E4. J'ai du mal à ramener mon Cavalier sur une case pour pousser E4. J'ai un peu plus avec les Blancs. Mais c'est difficile à jouer pour les Blancs, je manque un petit peu de cases dans ce jeu, et c'est une évente très intéressante. Moi, j'avais regardé avec Stockfish, avec des parties préférences, et j'avais vu que dame D3 était le meilleur coup, parce que la dame était beaucoup mieux placée en D3 qu'en F3, même si F3 paraît logique, parce qu'après la prise du Cavalier sur le fou, et bien, j'ai la colonne F qui s'ouvre, donc c'est logique d'avoir la dame sur la colonne F. Mais j'ai fait dame D3, prise prise, F5. Donc, mes connaissances s'arrêtaient là. Lors de la partie, donc quand même 16 coups de préparation, je savais qu'ici j'étais bien, mais que ce n'était pas si clair, mais que j'étais un peu mieux. Et je ne savais pas trop comment continuer. Donc là, j'ai pensé à plein de choses. Je voulais faire E4, mais je n'arrive jamais à faire E4, vous comprenez bien. Et je préfère aussi C4, cavalier C3. Donc, je ne savais pas trop dans quel ordre jouer les coups. Et au final, j'ai fini par faire ici le coup C4 pour mettre le Cavalier en C3. Je pensais que c'était un peu la priorité. Des fois, avec mon Cavalier en C3, j'ai des idées de faire E4. Bien sûr, c'est le coup que je sais de faire. Mais il y a aussi des fois des idées avec D5. Ou même d'abord, Cavalier C3, C5, puis D5. Je les ai des de créer un coup passé, ou une majorité, d'un côté. Donc, il m'a fait un match 4, qui était un très bon coup, qui me permet en fait, qui m'oblige à jouer un défiant, et du coup, qui m'oblige à m'affaiblir. Donc là, j'ai PG3, je n'ai pas trop envie de faire H3, vous prenez bien qu'on revoie H3, j'ouvre pas mal les cases noires. Et comme je n'ai pas de cases noires, c'est un peu dur de le faire en pratique. Donc ça, ça, et j'ai fait C5. Donc là, je suis vraiment dans l'idée de prendre de l'espace et essayer d'améliorer mes pièces. Vraiment, c'est dingue, j'étais assez content de ce coup, parce que, alors, je sais que c'est un coup qui peut paraître anti-positionnel, parce que je donne un peu la case D5 à mon adversaire, qui n'est pas vraiment donnée, parce que j'ai un cavalier qui peut venir contre le 7-C5. Mais souvent, on va plutôt essayer de pousser vers le centre avec D5 plutôt que C5. Mais l'idée de C5, c'est qu'en fait, j'avais toujours l'idée de menacer un jour un Dame C4, cavalier F4, et rentrer avec mon cavalier par ici. Et je pensais vraiment que sur casse blanche, sachant que le Dame Noir était un petit peu parti se promener là, je pensais avoir le temps de faire des choses. Donc, il m'a joué ici F4 qui était, je pense, le bon coup. Tour A1, donc je reviens vraiment sur le centre, défendre mes pions, et tour D8. Donc, coup très logique. Là, j'ai continué, donc là, je ne sais pas trop quoi faire encore. Vraiment, j'essaye d'améliorer au maximum ma position avant de passer vraiment à l'action. Le Roi G2, je pensais que mon Roi était bien ici, sur casse blanche, même si la Dame est sur casse blanche, mais j'ai essayé d'éviter les surprises avec Echec sur mon Roi ici. Donc, j'aime bien mettre le Roi sur casse blanche. Là, je vais ici pour H6, et j'ai fait cavalier F4. Donc là, je menace des trucs du style Dame-Echec, je vais vite cavalier C4 qui peut être assez embêtant. Et donc, c'est pour ça qu'ici, avec les Noirs, il a anticipé la G3H8. La position ici est bonne, mais comment passer ? C'est très difficile pour moi de passer avec les Blancs, parce que, barre gravée. Si je donc comme E4, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un problème sur mon pion, des 4 qui va devenir faible. Par exemple, tu prends, tu prends, tu prends, Dame-Prends, et par exemple, Dame-D7. Et maintenant, comment je défends ? C'est un peu difficile. Alors, certes, je peux peut-être de tour D1, mais tour D1, tour E8, et en fait, madame doit partir. Et quand je pars, il faut vraiment que je parte sur une case où je vais réussir à défendre le cavalier, parce que si je pars, par exemple, il va mourir mon roi, c'est la clave. et là, par exemple, il y a même une fois qu'il faut prendre F4 qui est possible. Je prends, c'est hors de question, et d'un moment, il y a tour E6, là, il y a d'un échec, et en fait, on sent très, très vite que ma position, je garde un peu plus, mais il y a plein de trous sur case blanche, et je ne suis pas vraiment à l'aise. Et donc, je voulais vraiment éviter toutes ces choses-là. Et après, quoi, je suis mieux, je suis confortable, mais je n'ai pas de gain. Et donc, en fait, dans ces positions, vraiment, ce qu'il faut essayer de faire, quand vous avez un avantage matériel comme ça, mais que vous avez du mal vraiment à bouger, moi, je vous conseille d'améliorer la position au maximum et tourner un peu les pièces jusqu'à ce qu'à un moment, vous ayez une possibilité intéressante. Le P dame C4, quand même, il a à jouer, ou prend F4, il oblige, tour prend F4, parce que E prend F4. J'avais aussi le même problème, j'avais peur que le pion D4, un jour, soit faible. Donc, j'ai fait tour prend F4 ici, il a bougé la dame, et je suis revenu avec ma dame. Donc, dame F1, c'était un coup un peu bizarre, mais j'ai toujours essayé, en fait, de jouer un pion du centre, de jouer E4, ça. Mais E4, ça ne me plaisait pas trop, vous voyez, parce qu'après, la prise ici, par exemple, tour prend, tour prend, tour prend, et bien ici, il y a des coups comme dame D2 échec. Si je mets la tour devant, je perds ici. Après, il faut calculer plein de trucs. Donc, dame prend D4, il faut le calculer. Il y a peut-être tour échec ici. Donc, si tu reprends un prend dame, mais tour échec, on reprend là, peut-être que je peux mater. Il y a peut-être des gains pour moi. Mais en fait, tout ça me paraissait un peu compliqué. Je donne beaucoup de joueurs à l'adversaire. Vous savez, je suis en situation où je dois absolument gagner pour passer maître international. J'ai un pion de plus, mais la position est très solide chez les noirs, et je n'ai pas envie de pousser mes pions n'importe comment. Donc, j'ai vraiment tout fait pour améliorer au maximum, au maximum, au maximum, et être sûr de moi quand je joue mes coups et quand je passe à l'action. Donc, j'ai fait ici dame F1. C'est un coup bizarre. Mais en fait, vous voyez, je continue à consolider un peu la position. Je continue à garder un peu. Donc, il a fait Roi G8. Dame F2. Donc, je garde ici. Je commence à relacer maintenant E4 dans des bonnes conditions parce que le pion D4 sera beaucoup plus difficile à attaquer. Il joue dame E7. Donc là, je n'ai pas fait E4. Bien évidemment, je n'ai pas trop envie de jouer cette position. Cette position, je vais même la perdre avec les blancs. Deux tours pour la. Vous savez que c'est un peu un jeu pour les noirs. Donc, j'ai fait un M3 pour menacer E4, mes tours F8. Et en fait, je n'arrive jamais à jouer E4. Je n'arrive jamais à le jouer. Donc, je suis revenu avec ma tour en F1. Il est revenu ici. Et je ne peux jamais jouer E4. C'est horrible. Je suis revenu ici. Il est revenu là. Et plusieurs mots, on tourne. On tourne. On améliore la position donc H4. On prend de l'espace. On tourne un petit peu la poussée G5. Ça permet aussi de me prendre une case pour mon roi en H2. Mon roi qui sera plus défendu. C'est là que je vous parlais de la fameuse poussée E4 avec un joueur de puissance D4 qui pouvait être faible. Les tours, la table qui pouvait rentrer sur mon roi. En cachant un peu mon roi, à l'avance, je me prépare pour ce genre d'éventualité. Donc, c'est difficile. Mais bon, j'essaie de faire quelque chose. Et en plus, je m'entends ses coups. Je charge des plans. Je ne trouve rien. Donc, il faut vraiment essayer d'améliorer la position. Et ensuite, plus tard, la position va un peu s'éclaircir. Il y aura peut-être d'autres possibilités. Il y a eu dame F1. Maintenant, alors, sachez que là, j'ai un plan de plus. Et que mon rêve, cette position, c'est de réussir à échanger les dames. La dame C4, c'est une très, très grosse penasse qui guiderait la partie instantanément. Parce que, sans les dames, j'amène mon roi et je vais réussir à pousser E4 et gagner la finale sans trop de problème. Bien sûr, il a tout compris. Il y a un dame D7, dame D3, roi G7, donc il attend. Et puis là, j'en ai marre d'attendre. J'améliore, 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 mais en fait, ça fait déjà 20 coups que j'améliore et je ne trouve rien. Donc, j'ai décidé de commencer à passer un peu d'action et j'ai poussé les pions de l'Eldan. Donc, j'ai fait A4, A6, B4. Là, je suis prêt à la rupture B5. En fait, je me dis que jamais il ne fait rien. Moi, je fais B5. Et en fait, si jamais il prend en B5, je suis content parce que du coup, je me dis que j'ai un pion maintenant qui est passé. Donc, sur le long terme, je pourrais peut-être plus facilement réussir à aller à Adam. Et je me dis aussi que s'il ne prend pas, il y a deux options. Ou je ne peux essayer de manger pour ramener ma tour, rentrer sur la colonne D et essayer de même attaquer, mater ou manger le pion aussi en C6. Soit autre possibilité, jouer B6 est passé vers le pion A7. Mais je pense que manger C6 avère quand même bien plus intéressant. Mais il a décidé de manger le pion en B5. Donc, le pion qui, pour l'instant, n'est pas reprenable pour moi. Mais j'avais vu qu'après tout en B2, je vais récupérer le pion B5. Il ne pourra pas faire grand-chose. Donc, dans cette position, il m'ajoute le coup. Adam E6, donc j'avais anticipé ce coup d'Adam E6. En fait, il veut se manger sur le pion E3. Le problème des Noirs, c'est qu'à poudre 3 B5, les Noirs ne peuvent pas vraiment emparer du pion E3. Pourquoi ? Parce qu'après, tu me prends E3, je dame prend. Et sur le tour prend, je vais te prendre E7. Je fais échec. Et là, je gagne ce pion. Et là, j'ai deux pions passés liés en finale de tour. Donc, certes, il y a deux tours chacun. Mais là, pour le coup, il n'y a plus de dames. Donc, je n'ai vraiment plus rien à craindre. Par exemple, le roi bouge. Je peux faire tour F2, tour là. Il poussait tranquillement. Il peut aussi pousser des 5. la position, elle est vraiment gagnante assez facilement. Donc, en fait, j'ai récupéré le pion. Et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas manger le pion E3. Donc, le tour F7, toujours en défense. Donc, j'ai toujours mon pion plus. J'ai un pion passé. Et je me dis que maintenant, ça va être la bonne. Maintenant, je vais gagner parce que les pions vont avancer. Mais encore une fois, ce n'est pas si facile. Parce que maintenant, il y a fait tour F7, il est en pion. De nouveau, j'ai mon pion en prise. Et le défendre, c'est hyper compliqué. Alors, tour F3, c'est possible. Mais bon, ma tour, elle n'est pas défendue. C'est bizarre. Il y a même du Dame C6 qui peut arriver. En tout cas, ça fait peur en pratique. E4, c'est pas possible. Donc, j'ai fait tour B3. Je reviens en arrière. Je défends, mais ce n'est pas grave de revenir en arrière. C'est une position stable avec un pion de plus. L'avantage de la position, je suis clairement mieux. Et vous savez, une partie d'échec comme ça, je peux vraiment prendre mon temps et tourner, avancer, reculer. L'idée, c'est que je reste compact, reste solide et que je garde mes possibilités. Et à un moment donné, ça va payer. Donc, Dame D5, c'est le bon coup parce que là, je voulais assez quand même de faire D5. Dame D4, tirer l'échec, pousser mes pions. Et Dame D5, très bien joué. Laisse passer la tour, bloque mon pion. Et là, de nouveau, je ne sais pas quoi faire. Chercher un plan, mais je ne trouve pas. Là, je commence en plus à avoir des fantômes, à me dire. Attends, je commence à me dire qu'en fait, j'aime faire maté. Je commence à me dire qu'il y a vachement de jeu et que je n'arrivais pas à gagner et que mon pion E3, c'est toujours un problème. Et là, plus je réfléchis, plus je me dis, mais en fait, c'est dur quoi. Je n'arrive pas. Je ne trouve pas de gain. Et donc, j'ai joué tour B2 pour attendre un peu. Alors, je voulais anticiper un peu l'arrivée de la tour A2. Il a fait tour E7 et là, j'ai fait un coup malin avec Dame D5. Donc, je me suis dit que, bien sûr, la prise ici ne serait pas bonne parce que j'aurais Dame prend échec et après la prise et tu reprends échec et c'est la même finale que tout à l'heure. je suis gagnant. J'ai vu aussi qu'il peut faire Dame prend et la même chose, mais c'est la même finale encore une fois que tout à l'heure. Là, je suis content. Le Dame B3 me permettait de gagner un temps et peut-être même me laisser perdre 5 un jour. Dame C7, bien joué. C'est parce qu'il manque le pion dans C5. Donc là, il faut que je défense ce pion. Encore une fois, tour F2. Alors, tour F2, ce pion n'est pas en prise parce que, de nouveau, je vous transpose dans la finale que j'avais avant. Donc, quand je fais Dame B3, j'avais anticipé qu'il ne pouvait pas manger mon pion E3. Tour A8, ça y est, il arrive. Il arrive avec l'idée de faire Tour A1. Donc là, je commence un peu à flipper. Dame C4 menace D5. Donc, ce qui fait Tour A1, je fais D5, je coupe la connexion avec la Dame. Et là, j'ai mon pion qui va avancer. J'ai Dame Echec qui peut avoir lieu aussi. Et là, je commence un petit peu confortable. Donc, bien sûr, il a fait Tour A1, il a fait Tour D8. Et dans cette position, mon adversaire, il se rend bien compte qu'il ne peut pas gagner. Il ne pourra jamais gagner cette position. Il ne pourra gagner que si je fais une erreur. Mais là, j'ai un pion de plus. Il a des cases en échange, mais il n'est pas assez offensif au point de gagner la partie. Donc, il répète. Et s'il est à Nul, il est content. Mais bon, moi, je ne peux pas faire Nul. Dans cette position, j'ai un pion de plus, je ne pourrais être maître national. Hors de question. Bon, je peux faire Nul à la fin si je me trompe. Mais dans cette position exacte, je veux encore essayer de pousser. Donc, je fais Dame C3. Je menace discrètement type tactique avec la prise de la Dame. Dame D5. Et de nouveau, je suis bloqué. Je peux tomber 6 en me disant allez, j'empêche Dame C6. Je menace Dame B3 pour changer les Dames. Et je prends de l'espace. Et un jour, peut-être que je pourrais même essayer d'être tapé 3 fois sur le pion là et créer des choses. Et là, il a joué l'erreur. Le coup a 2 points d'interrogation. Il a joué ici Roi G8. Alors, de là, ça ne paraît pas un si mauvais coup parce que il est solide, il attend. Mais en fait, la grosse erreur, c'est qu'après Dame B3, je vais réussir à échanger les Dames et c'est imparable. Et tout à l'heure, je vous avais dit qu'avec échanger les Dames, la partie serait perdue directement. Parce qu'en fait, les Dames prend, on reprend. Et maintenant, j'ai juste à pousser mes pions avec mes tours. Donc, tour, il se dit, il défend. Donc là, vous voyez, j'ai un pion de plus. Et au niveau de l'activité des pièces, j'ai deux tours actives pendant que lui, il défend passivement avec ses deux tours. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en finale ? On ramène le Roi. Donc, j'amène le Roi, Roi G2, Roi F7, Roi F3, Roi A8. Et là, je veux encore ramener mon Roi, mais je ne sais pas encore trop comment. Donc, j'ai essayé de faire le coup de tour B4. Pourquoi ? Parce que sur un coup comme Roi A2, il y aurait tour 3 B4, peut-être. Manche B7, mais mes pions après sont plus connectés et c'est un peu difficile. Ce n'est pas clair du tout que j'ai l'avantage. Donc, j'ai fait tant B4 pour défendre le pion et ensuite passer mon Roi. Donc, lui, il attend, il passe son Roi là-bas pour défendre et je passe enfin mon Roi. Roi ici, Roi F3. Alors là, je ne sais pas trop quoi faire avec mon Roi en D3. Je veux le monter un petit peu. je comptais faire un truc comme ça pour défendre lui et monter là et essayer de faire D5, un truc comme ça. Mais au final, après tour 4, je me suis rendu compte que tour G4 donne du contre-jeu. Et vous savez, pour gagner la partie, il faut à tout prix enlever le contre-jeu de la B1. C'est hyper important. Donc, peut-être que ça gagne quand même si je fais Roi, C4, si je fais tout ça. Mais en fait, je vais donner un pion G3 et je donne du jeu, je ne suis pas sûr de pouvoir la gagner en arrière. Donc, du coup, je me suis dit OK, on va revenir en arrière, pas de problème, on s'en fout. La position reste solide. La position donne de travail, donc je n'ai plus qu'à attendre et encore une fois, me réorganiser pour gagner la partie. Donc, il a fait tour 6, il attend. Là, je fais ton B6, propose un échange de pièces. Bien évidemment, chaque échange favorise ma position, donc, il recule. Je fais tour 7, j'améliore mon roi, il met la tour ici, je mets la tour ici pour défendre le pion au cas où. Tour C7, tour D6, là, je voulais commencer à pousser les pions. Et après tour 7, là, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit en fait, tour F6, après mon coup, j'aurais pu le faire avant. J'ai dit avec plein de manières de gagner, mais je me suis dit en fait, le meilleur gain, le plus simple, ça va être par tour F6 pour faire H5. S'il prend H5, je prends tous ces pions. Et s'il ne prend pas H5, ça part vient. C'est tour G4, prise prise, et ce pion maintenant devient FF parce qu'il n'est plus défendu par le pion H. donc c'est la partie. Donc là, j'ai eu le tour B6 et là, on attaque les pions noirs avec toutes nos tours. On est hyper actifs et au fur et à mesure, on a réussi à avancer et à créer des choses. Maintenant, C6 et la position, elle est pointement gagnante parce qu'elle a prise pour prendre échec. Non seulement, je vais réussir à échanger les tours, tout ça, mais en plus, il y a des rados de maths. Par exemple, après le D5, je mets échec et presque un maths de l'escalier. Donc, il a fait tour E7 pour ne pas perdre sa tour par enfilade. Tour B3 pour attendre un peu. Mon plan, c'était de faire un jour tour ici quand je le pouvais et voir un peu ce qu'il faisait. j'étais toujours vraiment dans l'optique d'essayer de défendre là avant qu'il fasse tour E4. Vous voyez, pour manger ici. Et en fait, la position est difficile pour lui parce qu'il n'a pas beaucoup de coups à jouer. Il est à moitié enfermé. Il m'a joué tour E5 qui perd la partie directe parce que j'ai fait échec tour B7, Roi D8 et tour A6, menace maths en 1,8. Donc, tour C4, seul coup. Tour G6, menace maths de l'autre côté. Et après tour E4, j'ai fait tour G8. Il a fait tour E8 et tour B8, abandon parce qu'après Roi-là, tout simplement, j'échange tout et j'ai 36 tours de plus. Donc, partie franchement très lente où j'avais un pion de plus dès le début, mais c'était théorique. C'était une ligne très intéressante où en fait, il va échanger un pion contre plein de cases et j'ai du mal à avancer. Et si je suis imprécis, je peux même me faire retourner parce qu'il a beaucoup de jeux sur mon Roi. Malheureusement pour lui, j'étais quand même bien préparé jusqu'à 16ème coup. et j'ai réussi à bien anticiper. Derrière, je ne connaissais pas la suite, mais au fur et à mesure, j'ai une bonne position. J'ai toujours essayé, essayé, essayé de grind, 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 la position au fur et à mesure. Et la partie a duré 5h30, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu d'erreur de gros serveurs avant, mais au bout de 5h30, ça a fini par craquer avec tous les deux un peu en tight note. Quand il laisse faire dame B3 qui changeait les dames, on avait toujours de plus beaucoup de temps. Donc, c'était vraiment une erreur très grosse erreur de sa part. Sans dame B3, je ne sais pas encore aujourd'hui si j'aurai gagné la partie. Peut-être que oui, en poussant encore, on va peut-être réussir à la gagner, mais ce n'est pas du tout dit, ce n'était pas facile du tout. Mais après dame B3, la partie était complètement gagnante pour moi. Il fallait que je termine avec une bonne technique, ce que j'ai réussi à faire. Donc, grâce à cette partie, je suis devenu enfin maître international. Ça fait très très longtemps que je l'attendais. Et donc, je suis très content et soulagé un peu d'avoir réussi enfin ce défi que je me suis posé depuis très très longtemps maintenant. Je vous rappelle que j'avais fait la troisième norme de maître en 2016. Donc, maintenant, on est en 2023. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'attendais cette récompense. Voilà, voilà. Donc, le road to EMI se termine avec cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va faire un peu le même genre. On va refaire un road to EMI mais avec un nom différent et avec des projets un peu différents. En tout cas, restez connectés sur Twitch. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vite vous abonner. Et pour les autres, n'hésitez pas à commenter la vidéo, etc. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501